Direction la Côte d'Ivoire, le RHDP et la paranoïa l'amitié Thiam, Macron, le téléphone sur écoute de Bédié livre ses secrets. Tidiane Thiam aura-t-il le courage d'affronter Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire ? A ce jeu qui va demander grand courage et grande abnégation, seules les relations avec Macron, comme principal atout électoral, ne suffiront pas. Des relations dont la majorité des Ivoiriens se fichent d'ailleurs. Car il s'agira d'affronter courageusement un clan en fin de cycle, qui n'hésitera pas à utiliser tous les moyens pour se maintenir aux affaires, y compris la violence et la manipulation des lois. Et, c'est à ce niveau peut-être, que les bonnes relations avec Macron devraient pouvoir jouer, si Thiam sait jouer serré, puisque c'est la France qui maintient financièrement et militairement ce pouvoir en place à Abidjan. Anyway, Thiam Ouattara, quatrième mandat, ce que les Ivoiriens demandent éventuellement à Macron, c'est de les aider à organiser un scrutin présidentiel impartial sans violence d'État. Sinon, ça serait donné aux partisans des scénarios guinéens, nigériens, maliens ou burkinabés en embuscade, qui lorgnent point des arguments. Des divergences émergent en effet entre ce prônant un consensus et ceux qui insistent sur le respect strict des règles établies par les textes du parti. Si on a appliqué les textes et que ça n'a pas déstabilisé le parti, pourquoi ne pas continuer ? C'est aussi simple que ça, car c'est cela qui stabilise le parti, affirme avec conviction le secrétaire exécutif du parti. Une position ferme en faveur de l'application stricte des textes qui pourrait compromettre plusieurs candidatures potentielles, notamment celle de Thiam Thiam. Absent pendant des années, ce dernier a fini par rembourser ses frais de cotisation pour chaque année de bureau politique. Mais, cette démarche est-elle suffisante pour rendre le banquier éligible ?